Bonjour ma douce ! Bonjour maman, ça va ? Oui, et toi ma chérie ? Très bien, très bien. T'as pas fait de bonne journée ? Ouais, j'ai travaillé sur mes projets dans l'écriture et l'histoire. D'accord, ok. J'ai entendu dire aussi que tu avais fait du tourisme. Oui, on a fait ça samedi. D'accord, et puis qu'est-ce que tu voulais exactement savoir pour aujourd'hui ? Oui, donc ce soir je vais faire de la ratatouille avec papa, mais j'ai oublié la recette, donc je te demande. Ah d'accord, la ratatouille, ça c'est un de tes plats préférés ? Oui, c'est mon préféré. Bon, écoute, tu me dis quand tu veux qu'on se prépare. T'es prêt ? T'as tes casseroles ? Tout est prêt ? Oui, j'ai tout, j'ai tout. T'as tes couteaux ? Oui, j'ai besoin de toi. Alors, ce que tu as besoin. T'as besoin d'un oignon, taille moyenne, quatre gousses d'ail assez grosses. Je vais te donner tous les ingrédients d'abord, et puis après on verra comment on va le mettre ensemble, ok ? D'accord. Des courgettes, des aubergines. Ok. Alors, courgettes, courgettes, trois, deux ratatouilles pour combien tu veux ? C'est pour trois personnes. Oh, trois personnes ? D'accord. Alors, trois personnes. Vous êtes, vous êtes, c'est des gourmands, hein, avec toi ? Non. Non ? En plus, c'est pas des gourmands. Bon. Alors, on va mettre, donc, on va mettre deux courgettes de taille moyenne. Je t'ai déjà dit quoi ? L'aubergine ? Oui. L'aubergine de taille moyenne. Un beau poivron. On va mettre un poivron, un poivron jaune pour faire joli dans les couleurs. Des tomates fraîches. Oui. Et une boîte de tomates concassées en sauce, tu sais, avec un petit peu de sauce. Tu sais, les petites boîtes rectangulaires comme je mets là ? Oui. Tiens. Ok. Et puis, six graines d'anis. D'accord. Du sel, du poivre et des herbes de Provence. Très important. Oui, ça donne le goût. Ah, d'accord. Voilà. Alors, tu prends ta casserole en fonte. D'accord. Tu prends ta casserole en fonte. Au loin ? Oui, voilà. D'accord. Voilà, c'est juste pour trois. Ensuite, tu, d'abord, tu coupes tous tes légumes. Oui. Tu mets des oignons. D'accord. Donc, tu les encranges. Ton ail, tu peux le couper en petites tranches, en petits dés. Tu sais, tu les mélanges tous ensemble. Tu l'écrases là et tu les mets de côté. Ok ? Pour l'instant. D'accord. Ensuite, tu coupes tes courgettes en petits dés. Alors, en petits dés. Tu les épluches pas. Il faut garder toutes les vitamines. D'accord ? Ensuite, les aubergines. Alors, les aubergines, tu les coupes en petits dés aussi. Mais avant, tu les épluches un coup sur deux, tu sais. Tu épluches pas. Tu laisses la peau. Tu épluches un coup. Tu laisses l'autre côté. Ok ? Pour pas avoir trop de peau. Ensuite, ton poivron. Alors, ton poivron, c'est pareil. Tu enlèves le milieu. Et puis, tu coupes en petites lamelles. Ok ? Pour faire joli, donner un petit peu de différence de taille et puis de couleur. Et puis, tout ça. Quoi d'autre encore ? Bon, c'est tout pour ça. Tes tomates aussi, tu les coupes en dés. Ok ? D'accord. Ok. Voilà. Donc, tu mets de l'huile d'olive dans ta poêle. Tu fais revenir tes oignons et ton ail que tu as tout mélangé. Et quand c'est un petit peu transparent, tu ne fais pas brûler. Tu mets un petit peu transparent. Tu mets ton poivron. Ok ? Et tu fais cuire un petit peu. Une histoire qui prenne un peu de couleur et qui devienne un peu transparent mais pas trop trop cuit. Tu le mets dans une assiette à côté. Tu remets un tout petit peu d'huile d'olive. Tu fais la même chose avec tes courgettes. Tu ne fais pas trop cuire. Juste leur donner un peu de couleur. Tu les mets de côté avec tes poivrons. Et tu fais la même chose avec tes aubergines. Ok ? Et tu rajouteras un petit peu d'huile d'olive et du sel sur tes aubergines. Autrement, pour qu'elles dégorgent un petit peu. Ok ? Oui, parce qu'il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Donc, tu fais ça. Tu les fais revenir un peu. Et puis, quand elles sont revenues un petit peu, tu rajoutes tes poivrons. Et ton... Qu'est-ce que j'ai dit ? Tes oignons. Oui. Et puis, ce que tu avais déjà mélangé. Ok ? Au départ. Et puis, tu mélanges bien tout ça. Tu dois avoir des jolies couleurs. Ça doit être bien jaune, bien vert avec les aubergines. Mais en petits dés, pas trop gros de façon à ce que ce soit agréable à manger. Oui. Ensuite, tu mets tes tomates que tu as coupées en petits dés aussi. Et puis, tu touilles tout ça un petit peu. Tu rajoutes ta boîte de tomates concassées. Oui. Ok ? Et du sel, du poivre et tes herbes de Provence. D'accord. D'accord ? Tu laisses mijoter tout ça. Tu fais attention que ça ne brûle pas. Tu ne vas pas trop vite. Il faut que ça mijote la ratatouille. Oui. Ok ? Donc, tu laisses mijoter ça un petit bout de temps. D'accord. Et à la dernière minute, c'est avec un petit secret. Tu rajoutes tes six graines d'anis. À la fin ? Parce que... Oui, à la fin. Mais une petite demi-heure, une petite demi-heure avant que ça finisse de cuire, tu vois. Ça peut mijoter à la fin comme ça. Ça va leur donner un petit goût... Oui. Un petit goût d'anis. Et puis, ça va donner un petit peu de sucre. Tu peux rajouter un petit peu de sucre aussi, si tu veux, pour ne pas que ce soit les tomates sous le croix. Pour l'acidité. D'accord. Hein ? Voilà. Et puis, aussi, ce que tu peux rajouter éventuellement, c'est du basilic frais. D'accord. Et ça, c'est pareil à la dernière minute. Ok. Pour garder toute la saveur de ton basilic. D'accord. Et bon, c'est sûr que c'est meilleur réchauffé. Mais il faut, je dirais, il faut que tu le fasses mijoter tout doucement. Une fois que tous tes légumes et ta sauce tomate sont faites, bonne petite heure à feu doux. Parfait. Ouais. Voilà. Super. C'est tout, ma chérie. Alors... Oui, c'est tout. Impeccable. Là, je vous souhaite bon appétit. Surtout, tu y vas doucement. Tu ne fais pas brûler. Non, c'est sûr. Et puis, la prochaine fois, ce sera une recette de quoi ? Poulet rôti, peut-être. Poulet rôti, poulet à la crème. D'accord. Voilà. Je raccroche là, mais je te rappelle juste après, ok ? D'accord, ma chérie. Gros bisous, maman. Je te fais un gros bisous, ma petite mère. Et puis, bonne ratatouille. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Bye.